Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Investissement, le groupe malaisien, Lyon, en quête de nouvelles opportunités. Sujet numéro 2. Industrie électrique, 4 conventions signées avec des opérateurs de la CDAO. Sujet numéro 3. Je l'ai immédiatement regretté, et r'Algérie sévèrement critiquée par Noël Phillips. Sujet numéro 1. Après avoir affiché son ambition d'investir 8 milliards de dollars dans la production de l'aluminium et dans la sidérurgie, le groupe malaisien, Lyon, a entamé depuis mercredi des discussions avec les autorités algériennes concernant de nouvelles opportunités d'investissement en Algérie. Ainsi, après une première audience que lui a accordée, mercredi, le ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, le PDG du groupe malaisien, M. Tansri Datuk Seri Utama William Chang, a été reçu, ce jeudi, par le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab. Selon un communiqué du ministère, lors de cette réunion, les deux parties se sont entretenues au sujet des moyens de renforcer la coopération et les investissements dans les futurs projets industriels du groupe malaisien en Algérie, tels que l'exploitation des ressources minières et la fabrication de panneaux solaires photovoltaïques. Les deux parties ont également discuté, ajoute le communiqué, d'autres aspects de la coopération liés aux projets industriels transformateurs et à leurs besoins énergétiques de manière durable, qui dépendent de la formation, du transfert de technologies, de la valorisation du contenu local et de la création de richesses et d'emplois. Sujet numéro 2 Des opérateurs économiques algériens activants dans le domaine de l'industrie électrique ont paraffé quatre conventions de coopération avec des opérateurs de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. La cérémonie de signature de ces accords a eu lieu mercredi, à l'issue d'une visite d'une délégation d'opérateurs économiques représentant l'autorité de régulation régionale de l'électricité de la CDAO, AREC, du Pôle de l'énergie de l'Afrique de l'Ouest, WAP, de l'Association des fournisseurs et installateurs du matériel de l'énergie et de l'eau, AFIMEB, du Bénin, et le groupe industriel, GISB électrique, de Mostaganem. Le premier accord porte sur un mémorandum entre le groupement algérien des industries électriques et AREC pour coopérer dans le cadre du développement du secteur électrique au sein de cette communauté économique. Le même groupement, qui comprend des industriels, des laboratoires, des bureaux d'études et des entreprises de construction et de travaux activants dans le domaine de l'énergie électrique, a conclu un protocole d'entente avec AFIMEB de l'État du Bénin pour la coopération dans le domaine du développement des échanges commerciaux et du développement du secteur électrique. Les deux autres accords portent sur un protocole de coopération entre GISB électrique et AFIMEB et un accord cadre entre le Centre de contrôle et de conformité de la qualité de l'électricité, E3C, et AREC. Sujet numéro 3 Le célèbre journaliste britannique, Noel Phillips, spécialisé dans le domaine de l'aviation et des voyages, a partagé sa récente expérience à bord d'un avion d'air Algérie. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, devenue rapidement virale, il dénonce les conditions de son vol Montréal-Alger-Paris. Habitué à faire de longs vol et à tester les compagnies aériennes les plus connues, tout comme les transporteurs les plus sous-cotés, ce créateur de contenu fait profiter sa communauté de son expérience et ses aventures et leur fait découvrir le monde de l'aviation. J'ai pris le vol d'air Algérie et je l'ai immédiatement regretté, Noel Phillips En trois jours seulement, la vidéo de Noel Phillips, intitulée « J'ai pris le vol d'air Algérie et je l'ai immédiatement regretté », a récolté plus de 273 000 de vues sur YouTube. Le journaliste britannique dénonce les conditions de son vol Montréal-Alger-Paris. En effet, dès les premières secondes de sa vidéo, Phillips annonce la couleur, un avion extrêmement sale, absence de contrôle de sécurité et un personnel très distant. Pour mémoire, l'état piteux des avions de la Compagnie aérienne nationale, effectuant le vol Montréal-Alger, a déjà fait l'objet de plusieurs réclamations de la part des internautes. Lors de ce vol, le créateur de contenu dans le domaine de l'aviation a, d'abord, souligné le manque de communication de l'équipage d'air Algérie et raconte qu'il avait pris beaucoup de temps avant de réussir à s'installer sur son siège, parce que le personnel était occupé à discuter dans l'allée, constate-t-il avant d'ajouter « J'ai réalisé que je n'avais aucune discussion avec le personnel en cabine ». Qui est Noel Phillips ? Par ailleurs, le journaliste britannique souligne le manque d'hygiène due à 330 d'air Algérie. Il cite, notamment, « Un avion usé, des taches de café partout et les douches d'aération recouvertes de poussière ». La nourriture servie à bord de ce vol n'était pas épargnée des critiques de ce blogueur britannique, « Je suis désolé R'Algérie, je sais, vous faites de votre mieux ». Dans la suite de sa vidéo, Noel Phillips souligne des lacunes en matière de sécurité. Notamment en ce qui concerne l'absence de vérification des ceintures de sécurité avant le décollage de l'avion. Le voyageur consacre aussi une partie de sa vidéo pour dénoncer la complexité des formalités à l'aéroport d'Alger. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Noel Phillips est un célèbre journaliste britannique dont les reportages ont été diffusés sur de nombreuses chaînes de télévision internationale. Depuis 2013, il a parcouru plus d'un million de kilomètres en avion et comptant son actif 1213 vols opérés à destination de 119 pays. Sujet numéro 4 Téboune l'a promis hier, à Tiziouzou, l'aide à l'habitat rural passera à 100 millions. Sujet numéro 4 Tiziouzou, le 11 juillet 2024 le président Abdelmadjib Téboune a effectué hier, mercredi 10 juillet 2024, une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Tiziouzou, au cours de laquelle il a annoncé une série de mesures importantes visant à relancer le développement local et à répondre aux besoins des citoyens. Parmi les annonces phares, l'augmentation de l'aide à l'habitat rural de 300 000 DA pour la portaire à 1 million de DA, 100 millions de centimes, une mesure déjà appliquée dans les vilayas de Canchula et Tissensit. Cette initiative vise à soutenir les populations rurales et à contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Abdelmadjib Téboune a également plaidé pour la création de zones industrielles dans chaque daïra de la wilaya. Tout Algérien est libre d'investir dans son pays pour créer de la richesse, a-t-il déclaré, soulignant l'importance d'encourager l'investissement et l'entrepreneuriat local. A cet effet, il a rappelé que 8000 projets d'investissement nationaux et 130 projets d'investissement étrangers ont été recensés en moins d'une année, réitérant son engagement à accompagner tous les porteurs de projets. Dans le domaine de la santé, le président a posé la première pierre d'un nouveau centre hospitalo-universitaire, CHU, d'une capacité de 500 lits. Ce nouvel établissement, qui devrait être achevé avant fin 2025, ambitionne d'être un « pôle d'excellence » en matière de soins médicaux. Pour désengorger les CHU de la wilaya, la construction d'autres hôpitaux de 60 à 100 lits est également prévue. Le plan d'investissement massif annoncé devrait contribuer à stimuler le développement économique local, à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie des citoyens. L'habitat rural en Algérie, de quoi s'agit-il et comment en profiter ? L'habitat rural en Algérie se présente comme une solution clé pour le développement des zones rurales et l'amélioration du cadre de vie des populations locales. Ce programme vise à soutenir les ménages ruraux dans la construction d'un logement décent par le biais de l'autoconstruction, favorisant ainsi leur application active et leur appropriation du processus. La participation active du bénéficiaire est essentielle. Il doit mobiliser un terrain et contribuer à la réalisation du logement, y compris les travaux intérieurs. Avant cette décision, l'aide à l'habitat rural s'élevait à 700 000 DA pour l'ensemble du territoire national, à l'exception des 10 vilayas du Sud, Adrar, Tamaracet, Ilysi, Lagoua, Biscra, Béchard, Ouargla, Eloued, Gardaïa et Tindouf, où elle était fixée à 1 million DA. Bien entendu, l'octroi de l'aide financière pour le logement rural est soumis à des conditions d'éligibilité spécifiques. Ainsi, pour bénéficier de cette aide, les demandeurs doivent répondre aux conditions suivantes. Justifier d'un revenu, du ménage, inférieur ou égal à 6, 06, fois le salaire national minimum garanti, SNMG. Ne pas avoir déjà bénéficié d'une aide de l'État pour le logement. Ne pas être propriétaire d'un logement ou d'un terrain à bâtir. Ne pas avoir bénéficié d'un logement locatif social sauf engagement de restitution. L'ATC sélectionne ensuite les postulants et transmet la liste à la Ouillaya. Après contrôle par le ministère, la liste définitive est validée par le Wally et envoyée à la CNL, Caisse nationale du logement, pour octroi de l'aide. Les bénéficiaires doivent respecter un cahier des charges et lancer les travaux dans les 60 jours qui suivent la publication des résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !